Un e-mail que j'ai reçu de la part de Philippe, pour une demande de conseil en livre de permaculture, puisque vous êtes à Livrerie Permaculturelle. Alors, je vous lis ça. Je suis intéressé par le livre Engrais Verts et Fertilité des Sols de Joseph Pousset. Après, je veux que dans la même collection, un autre livre abordait des thématiques proches, découverts végétaux de Thomas et Archambault. L'idée pour moi était d'en apprendre plus sur la vie du sol, la gestion des engrais verts, de façon plus poussée que ce que l'on apprend quand on commence à s'intéresser au sujet. Sachant qu'en a mis pour un prête génie du sol vivant de Bertrand et Renaud, que vous vous conseillez par ailleurs. Quelle est la différence entre ces deux livres ? Lequel me conseillez-vous pour débuter ? Donc, ces deux bouquins ont été écrits par des agriculteurs, des techniciens agricoles, mais en tout cas, ils sont à destination du monde agricole et pas des jardiniers familiaux. Cependant, leur lecture sera très intéressante. Je dirais qu'il y a une différence de contenu et il y a aussi une différence dans l'approche, dans la sensibilité des auteurs. Donc, le livre en gravaire et fertilité des sols, qui a été écrit par Joseph Pousset, j'aimerais que Joseph Pousset, comment dire, une sensibilité un petit peu plus naturelle, un petit peu plus proche, je dirais, de l'esprit de Fukuoka. Fukuoka considère que la nature, c'est Dieu et qu'il faut servir la nature, il faut servir Dieu. J'imagine que Joseph Pousset est religieux et donc qu'il tient à cœur de servir la nature et de comprendre les messages de la nature pour pouvoir mieux la servir. Dans son bouquin, il explique le fonctionnement du sol. Il donne beaucoup plus d'informations sur la compréhension des mécanismes de fertilité du sol. Donc, par exemple, au sommaire, les analyses de terre, l'humus, un mythe, notion de rapport carbone-azote, végétation spontanée indicatrice et correctrice, importance des systèmes radiculaires, les mycorhizes, etc. Il y a plein d'infos intéressantes là-dessus. Ensuite, il y a une autre partie sur principaux rôles connus et méconnus des engrais verts. Donc, que font les engrais verts sur le travail du sol, sur la gestion de la fertilité, la dynamisation des processus du vivant. La pratique des engrais verts. Donc, autre partie. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce bouquin. Donc, partie 5, il a appelé l'engrais verts du bon Dieu. Où il parle de flore spontanée. Et donc, il analyse de quelle manière la flore spontanée peut servir d'engrais verts. Et donc, pour toute une flopée de plantes, là, il donne son... Il donne son avis, ses connaissances là-dessus. Donc, il parle également aussi des engrais verts classiques qu'on utilise, qu'on met dans ses champs, comment on les détruit. Voilà. Donc, il y a la pratique, mais il y a aussi la compréhension de... Au final, pourquoi on va utiliser un engrais verts ? Et on va comprendre comment ça fonctionne. Tandis que dans l'autre ouvrage, je dirais, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus technique. Et donc, ça va aller... Donc, les raisons d'utiliser... Je dirais plus un ouvrage pour convaincre les agriculteurs de passer au couvert végétaux. Et pour convaincre un agriculteur, il faut lui montrer des choses qui marchent. Donc, amélioration de la productivité, réduction des charges. Ça aussi, c'est un argument qui parle beaucoup aux agriculteurs. Protection des ressources et de l'environnement. Voilà. Et puis ensuite, dans ce bouquin, il y a des fiches par... 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 Par plante. Donc, regroupées selon leur famille, les graminées, les légumineuses, etc. Il y a toutes les techniques décrites pour implanter le couvert, pour le détruire. Et puis, il y a... Il y a toute la description de quels effets vont avoir les engrais verts. Voilà. Donc, je dirais... Ça, c'est pour aller plus directement à la pratique. Et celui-là... Comment dire... Pour se rapprocher un petit peu plus de la nature. Voilà. Sachant que dans les deux cas, ce sont des ouvrages techniques et pratiques qui vous permettront, voilà, d'utiliser les engrais verts. Ou les couverts au GP. C'est pareil. Je poursuis la lecture de l'email. Ensuite, je vais prendre part à un projet de pépinière collective avec des maraîchers. L'idée étant de planter des porte-greffes sur l'exploitation de l'un d'entre eux, puis de réaliser des greffes et récupérer ainsi des arbres pour nos exploitations respectives plusieurs mois après. J'aimerais en apprendre plus sur le verger et la greffe. J'ai relevé plusieurs ouvrages dans cette optique. Celui qui m'attire le plus, c'est le greffage et la plantation des arbres fruitiers d'Evelyne-le-Therme. Mais j'ai également vu de la taille à la conduite des arbres fruitiers de Le-Therme et l'espinace, qui a l'air intéressant. Pour le verger en général, je suis attiré par le verger bio de Pontopidan. Mais j'ai également relevé le guide de terre vivante de l'arbre au jardin bio, qui est quelque part par là. Je dirais, livre de référence sur la greffe, celui-là. Donc, le greffage et la plantation des arbres fruitiers. Évelyne-le-Therme, qui travaille au conservatoire végétal d'Aquitaine. Donc, grosse référence. Donc, dans cet ouvrage, toutes les techniques imagées, les conseils qui vous permettent de réussir vos greffes. Voilà. Quel porte-greffe choisir, quand greffer. Complet. Très technique, très pratique, très abordable. Je dirais, le livre de référence pour ceux qui veulent faire de la greffe à l'échelle professionnelle. Je ne dis pas devenir un professionnel de la greffe, je dis cultiver des arbres d'issue de la greffe. Ce livre se complète avec celui-là. Donc, de la taille à la conduite des arbres fruitiers. Donc, c'est la même hauteur. Évelyne-le-Therme. Et il y a aussi Jean-Marie Lespinasse, qui s'y est mis pour écrire ce bouquin. Et puis, il y a plein d'autres auteurs, en fait. C'est un ouvrage collectif. Ces deux-là ont juste coordonné l'ouvrage. Et donc, pour chaque espèce d'arbre, là, c'est kiwi, par exemple. Mais on a bien entendu pommier, poirier, tous les trucs classiques. Noyer. Donc, il y a toutes... Donc, les chapitres sont construits de la même manière. Descriptions botaniques de l'arbre. C'est-à-dire, comment il pousse, en fait. Quelle est la description du plan de l'arbre. Et c'est quoi son schéma pour pousser, pour vivre. Et à partir de cette analyse, et à partir des réponses que donnent les arbres à chaque fois qu'on leur met un coup de sécateur, voilà, ils ont réfléchi à la meilleure manière de le tailler pour que ça s'inscrive dans le plan de pousses naturels de l'arbre et que ça soit productif. Tailler pour respecter la nature de l'arbre, mais si ça ne donne rien, en fait, il n'y a pas grand intérêt. Alors, il y en a d'autres qui diraient, après avoir lu Fukuoka, mais Fukuoka, il ne taillait pas ses arbres et puis ça donnait. Alors, ça marche peut-être pour des bancs d'araignées qui cultivaient Fukuoka, mais il y a beaucoup d'autres arbres pour lesquels il vaut mieux les tailler. Par exemple, il y a certains pommiers, et c'est surtout en fonction des portes greffes, des portes greffes nanifiants, vous mettez certaines variétés de pommes qui vont faire un bouquet d'une dizaine de pommes et qui, en grossissant, vont faire plier la branche et puis à la fin, votre arbre est faible. boule, voilà. Donc, la taille, la conduite permet d'éviter cela. Livre de référence, voilà, aussi. Je le conseille fortement avec celui-là. Je vais aussi vous parler de celui-là, donc il y avait une autre terme, la biodiversité amie du verger. Donc, elle rapporte toutes, en gros, les expériences qu'ils ont menées au conservatoire végétal d'Aquitaine, tout ce qu'ils ont pu observer sur qu'est-ce qui aide le verger à pousser à être en bonne santé. Et le concept de haies fruitières développées au conservatoire végétal d'Aquitaine, donc des arbres fruitiers plantés, espacés, avec des espacements normaux, par exemple des pommiers tous les 6-7 mètres. Et sur la ligne de ces pommiers, des noisetiers, par exemple, mais ça peut être d'autres essences d'arbres, plantés proches et taillés en haies carrées à 1 mètre du sol. Voilà. En gros, ça fait comme une petite barrière végétale qui relie tous les pommiers. Ça crée un corridor, un corridor de végétation qui permet, en fait, à toute la faune auxiliaire de se balader d'un arbre à l'autre et de pouvoir apporter leurs services écologiques. Donc cette simple configuration d'une haie basse dans laquelle prennent pied les arbres fruitiers permet d'avoir une grosse amélioration au niveau sanitaire. Donc ce livre parle de ça, mais parle aussi de beaucoup d'autres choses. C'est un livre qui est assez conséquent. Concernant le verger, donc le verger bio, arbré et arbuste de Alain Pontopidan, c'est paru aux éditions Terminante. Donc ça, c'est un ouvrage que je conseille plus à ceux qui veulent un verger type familial. Néanmoins, il peut être aussi intéressant pour les professionnels, enfin les producteurs, disons. Ce qui est bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a vraiment tout sur le verger. Donc description de comment ça fonctionne un verger, c'est-à-dire comment on fait pour avoir des fruits. Il faut qu'il y ait l'arbre, il fasse des fleurs, il faut qu'il y ait une pollinisation qui est différente selon les espèces. C'est quoi un arbre fruitier ? Souvent, c'est un clone d'un autre arbre fruitier puisque ça permet de conserver la variété, etc. Ce que j'apprécie, la petite touche qui rapproche ça de l'esprit permaculture, c'est où planter vos arbres fruitiers ? Dans le jardin potager, sur la pelouse, dans la haie, le long d'un mur ou d'une clôture, dans un massif, le long d'une allée, etc. Donc ça ne se cantonne pas uniquement à planter des arbres en ligne dans un carré de verdure qui a été réservé. Planter les arbres dans le poulailler, par exemple, très utile pour faire de l'ombre aux poules et pour que les poules puissent se nourrir de tout ce qui est pourri qui tombe au sol. Comment on fait la plantation ? Où on achète ces arbres ? Comment on multiplie les arbres ? Donc là, il y a la bouture, il y a la greffe, il y a la marcotte. Enfin voilà, il y a tout... Il y a tout ce qu'il faut pour ça. Et puis, bien entendu, c'est imagé. Ça, c'est la greffe, par exemple. La marcotte, la bouture, etc. Il y a les arbres fruitiers en bonne santé. Donc comment on fait pour apporter la santé au verger ? Donc ça passe par la fertilisation, par répondre aux besoins de l'arbre, aux fertilités. Ça passe aussi par la biodiversité. Lutter contre les maladies, les ravageurs. Il y a aussi un topo là-dessus. Un chapitre sur restaurer en verger ancien. Il y a un chapitre sur la taille. La taille que lui pratique. Avec des schémas aussi. Et puis ensuite, il y a page par fruitier. Donc là, le châtaignier. La conduite, la multiplication, les maladies, les ravageurs. Petite recette. Chois des variétés. Ça, c'est intéressant. Comment on récolte ? Enfin, voilà. Donc il y a tous les... Donc les essences d'arbres qui sont traitées là-dedans sont vraiment les essences classiques. Je dirais ce qui sort de l'ordinaire. Ça peut être le bibacier ou néfflier du Japon. Il y a les petits arbres. Myrtilles, par exemple. Néfflier, Olivier. Ronces domestiques. Sureau. Agrumes. Et il y a quelques fruitiers rares donnés à la fin. Mais... Bon, comme ça, les fruitiers rares, ils sont... Il y a moins d'informations dessus. Arbougier, Arbougier, Arrède Rouge. Aziminiers, Canberges, Cormier. C'est-à-dire, il met Azimini avec un Z. Cornouillers, Feijois, Grenadiers, Jubiers, etc. Donc, je dirais, livre complet pour s'occuper d'un verger à l'échelle familiale. Mais, pour des agriculteurs qui sont dégourdis, c'est largement suffisant aussi pour prévoir son verger. Dans la même catégorie, il y a bien évidemment celui-là. Donc ça, c'est plus esprit, permaculture, jardin, forêt. Maximiser le volume disponible au-dessus du sol et dans le sol pour que les plantes puissent tirer la plus grande partie de l'énergie. Donc, c'est imbriquer des plantes les unes sous les autres pour qu'elles mangent en fait toute la lumière disponible et pour qu'elles s'apportent des services, des échanges de fertilité, etc. Et donc, dans ce livre, il y a toute la stratégie, toutes les explications pour concevoir son jardin forêt. Et puis, il y a surtout la description de 500 plantes que les permaculteurs affectionnent beaucoup, c'est-à-dire plein de plantes qui sont peu connues mais qui ont chacune une ou plusieurs fonctions qui peuvent être intéressantes dans un système en permaculture. Voilà. Pour un verger, je dirais aussi, il y a le DVD, le verger permaculturel. Donc, c'est un verger qui a été créé et qui est géré par Stéphane Sokowiak qui est au Canada et qui a développé une manière de conduire le verger qui s'inspire du jardin forêt. C'est-à-dire qu'il mélange énormément de plantes qui est auto-fertile parce qu'il a planté au sein des lignes de fruitiers des arbres qui apportent de la fertilité. Et puis, un verger très diversifié. Donc, il a développé ces lignes de fruitiers en fonction des dates de récolte. Ce qui permet, comme il fait de récolte à la ferme, ce qui lui permet d'envoyer ses clients sur telle ou telle ligne de fruitiers à récolter en fonction de la date dans l'année. Donc, il explique comment il fait tout dans son verger. C'est-à-dire, ça va de la multiplication des arbres à la plantation, à la gestion, au mélange qu'il fait, comment il assemble les différentes composantes sur ces lignes de fruitiers puisqu'il y a des grands arbres, il y a des arbustes, il y a des petites plantes tapissantes, etc. Comment il irrigue tout ça, comment il gère l'enherbement. Enfin, voilà. Il explique tout là-dedans et comme ça, en DVD, c'est visuel. Dernier ouvrage dont tu parlais, c'était L'arbre au jardin bio. Alors, L'arbre au jardin bio, en fait, c'est un ouvrage encyclopédique de Terre Vivante qui compile tous les ouvrages spécialisés que Terre Vivante a pu rédiger et qui concerne l'arbre. Donc, dans ce bouquin, choix, plantation, multiplication, taille, soins. Il y a beaucoup de trucs. Il y a plus d'infos que dans le livre Le verger bio de Pantopidan. Il y a un chapitre sur les arbres décoratifs. Voilà. Mais sinon, il y a tous les autres chapitres sur l'art de multiplier, l'art de la taille, des fruitiers en bonne santé, portrait d'arbres fruitiers. Donc ça, c'est directement issu du livre de Pantopidan. L'arbre dans la haie. Voilà. Je dirais, entre celui-là et celui-là, le format je dirais celui-là est plus pratique dans le sens où c'est plus un ouvrage de terrain qui condense, enfin, en tout cas, qui ne s'éparpille pas. Voilà. Je ne veux pas dire que celui-là s'éparpille, mais comme ça, c'est un ouvrage plus encyclopédique qui compile plein d'autres trucs. Voilà. Faites au plus direct, au moins cher, celui-là. Donc voilà pour ça. Et dans ton email, tu disais « Je vis dans les Pyrénées-Orientales, bien dans le Sud. Je m'interroge sur la pertinence d'acheter le livre d'Eliott Coleman des légumes en hiver qui m'attire fortement bien que nos hivers ne soient pas aussi rigoureux qu'ils puissent l'être pour lui. Donc, des légumes en hiver. En fait, ce n'est pas uniquement un ouvrage qui s'adresse à ceux qui ont des hivers froids. C'est un ouvrage qui s'adresse aux maraîchers parce qu'ils leur apportent des techniques pour cultiver en saison froide. que la saison soit froide à moins 40 ou qu'elle soit froide à moins 5. Ce sont des techniques de culture qui donnent. Et il n'y a pas uniquement les techniques sur réchauffer l'atmosphère pour que ça pousse. Il y a aussi les techniques sur comment on fait pour semer, enfin, pour utiliser le semoir qu'il a créé. Voilà, par exemple, le semoir Coleman pour densifier les plantations. Pour une plantation densifiée, ce qui veut dire qu'il y a moins d'enherbement. dans ce bouquin, il décrit son système de maraîchage qui a été... Il est dans le froid donc évidemment il y aura plein de trucs qui sont en relation avec les grandes périodes de froid qu'il a. Mais en fait, il y a tout le reste aussi. Comment il sème, comment il gère la fertilité, comment il prépare ses planches, quels outils il utilise, comment il récolte. Voilà, donc pour un maraîcher, même s'il n'est pas dans un endroit où il y a des hivers très rigoureux, il dit quand même livre de référence à avoir. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce message respecteusement, Philippe. Bon, ben voilà, Philippe, je pense avoir... Enfin, j'espère que tout ce que je t'ai dit là pourra t'aider à choisir tes bouquins. Et puis, pour tous les autres, si vous avez des demandes de conseils, n'hésitez pas. La librairie permaculturelle est là pour ça. Donc, je vous souhaite un bon été et une bonne mise en pratique. à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, c'est un bon été Sous-titrage Société Radio-Canada